Hello girls, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up routine sans fond de teint, hyper rapide, parfaite pour les cours, pour le travail, que vous soyez au lycée, à la fac ou même au collège, si vous vous maquillez au collège, je sais que maintenant on se maquille super tôt. Je vous montre ma petite routine que je fais hyper rapidement, ça me prend 10 minutes, là ça m'a peut-être pris un peu plus parce que j'étais en train de parler, vous expliquer etc, mais je peux vraiment le faire en 10 minutes quand je suis pressée, donc je vous montre ça tout de suite. Bon du coup c'est parti, on va commencer mon petit make-up, moi je commence toujours par les sourcils comme vous le savez, d'ailleurs il y a quelques jours j'ai fait une dinguerie à mes sourcils pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai essayé de faire un beau lift et ça a complètement raté, mes sourcils ont frisé, du coup j'ai dû grave les couper, modifier la forme et tout, là ça va j'ai réussi à rattraper le truc mais j'ai eu trop peur. Du coup là je viens bien les plaquer avec mon brow wax de chez Benefit, il est vraiment trop trop bien, je presse bien contre ma peau pour que ça tienne toute la journée et en plus j'aime bien commencer à faire mes sourcils avant de faire ma skin care, comme ça ma peau elle est vraiment propre et je sais qu'il n'y a pas de résidu gras ou autre qui va empêcher mon make-up ou mes sourcils de bien accrocher. Ensuite là j'en prends la petite pommade de chez Benefit, c'est la brow pommade en teinte numéro 4 et je vais remplir légèrement là où je trouve que j'ai besoin d'un peu plus de petits poils. Je finis de remplir ce sourcil, généralement quand je finis de faire mes sourcils j'ai fait la moitié du taf parce que c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps, même quand j'étais à l'école à l'époque c'est vraiment ce qui me prenait le plus de temps et encore plus avant je mettais vraiment 30 minutes à faire mes sourcils, je me levais à 6h du matin tous les jours pour me maquiller et en plus je me maquillais même pas vraiment beaucoup, c'était vraiment mes sourcils qui prenaient quasiment tout le temps. Là avec un pinceau plat et un peu d'anti-cerne je viens nettoyer le dessous de mes sourcils pour qu'ils soient bien nets, ça c'est vraiment mon étape préférée, je pourrais jamais la sauter, même si j'aime bien les sourcils, effets naturels et tout, mais cette étape là je trouve qu'elle fait vraiment tout. La dernière étape pour mes sourcils pour qu'ils tiennent vraiment bien parce que vraiment j'aime pas du tout quand mes poils retombent dans la journée, moi généralement ils retombent. Bon là avec le brow lift, il retombe pas mais quand j'ai pas de brow lift ça retombe toujours donc je rajoute mon brow setter de chez Benefit et là on peut enfin passer au hausse du make-up. Du coup là j'enchaîne directement sur ma skincare, je commence par ma lotion tonique, je vais utiliser la gamme Charlotte Hubery, en ce moment celle que j'utilise le plus parce que elle est parfaite en fait pour me maquiller juste derrière, et au moins je me prends pas trop la tête, ma peau elle coopère en ce moment donc j'ai pas trop envie de la noyer sous plein de produits. Avant de continuer à appliquer mes produits pour le visage, je vais mettre ma crème pour le contour de l'oeil, hop, ça rafraîchit, ça fait tellement du bien, en plus il est actuellement du pitteur, donc je me suis réveillée il y a pas très longtemps et j'ai les yeux gonflés, hop, ça fait trop du bien. Donc une fois que ça c'est fait, on enchaîne sur le sérum, donc toujours le même, le Magic Serum de chez Charlotte Hubery, et c'est super important qu'on fait ce genre de make-up assez naturel, de faire une bonne skincare routine, comme ça votre poil a l'air bien glouille, bien nickel en fait. J'ai mis un peu de mon baume la neige pendant que mon sérum sèche, et là on attaque la crème hydratante, donc la Magic Cream de chez Charlotte Hubery, j'en mets pas beaucoup parce qu'avec toutes les étapes d'hydratation qu'on a déjà eues, ça suffit entièrement. Et là je viens en mettre sur mon visage. Et là du coup on attaque. Donc comme je vous ai dit, ça va être un make-up sans fond de teint, donc on va directement commencer par l'anti-cerne. Donc quand je mets mon anti-cerne, j'aime pas choisir quelque chose de trop couvrant, parce que vu qu'il n'y a pas de fond de teint, on veut pas qu'il y ait une démarcation trop flagrante. Donc il faut que ça soit un anti-cerne quand même assez naturel, mais assez couvrant pour être assez voyant et comme vous voulez, assez bien, sans qu'il y ait de fond de teint. Donc là je commence par prendre un premier fond de teint, c'est ce Tchénar, ce que je vais utiliser, je vais en utiliser deux. La teinte Ginger et la teinte Custard pour y remettre un peu. Donc la teinte Ginger, je vais la mettre vraiment juste en dessous de mes cernes, il m'en reste plus beaucoup. Donc j'en mets juste là, histoire de corriger un peu et pas avoir cette noirceur qu'on a tous quasiment en dessous des cernes, celles qui l'ont pas, je suis trop la lose de vous. Et là je viens estomper tout ça, je remonte un peu sur ma paupière, parce qu'on a la même noirceur juste ici. Et j'estompe en regardant vers le haut. Vous voyez déjà rien que là, ça me donne un effet un peu meilleure mine. J'ai l'air moins KO. Et là j'enchaîne avec mon deuxième anti-cerne, c'est toujours le même de chez Mars, mais cette fois-ci en teinte Custard et je vais en mettre un peu plus bas pour vraiment illuminer. Je vais aussi en mettre sur le front, le menton et le bout du nez. Ça va immédiatement donner un effet beaucoup plus réveillé. D'ailleurs je vous le disais, je me réveillais à 6h à l'époque du lycée, mais j'étais grave une couche tôt parce que mes heures de sommeil ça a toujours été super important pour moi. Quand je dormais pas assez, j'étais d'une heure vraiment exécrable. Donc je dormais toujours à 21h30, 22h à l'époque du lycée. Tout le monde s'en moquait de moi parce que j'ai dormi hyper tôt. Et je sais pas pourquoi les gens me disaient qu'ils aiment trop dormir à 2h, 3h du matin, ça a jamais été mon truc. Je dormais archi tôt, je me devais à 6h, je me préparais tranquille. Donc là j'estompe tout ça avec mon petit pinceau. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mes stories sur Insta, mais j'ai acheté un livre, c'est le Miracle Morning Routine. Et en fait, bon ça peut être juste Miracle Morning, mais ça parle d'une routine Miracle Morning. Et c'est en fait le fait de se réveiller plus tôt pour avoir un petit moment à soi, un début de journée pour bien commencer sa journée. Du coup être 100 fois plus productif toute la journée. Du coup j'ai envie de commencer ce lundi. On verra ce que ça donne. Suivez-moi sur Insta, je vous en parlerai. Là tout de suite après avoir estompé mon ancien, je prends ma poudre translucide, c'est celle de chez Laura Mercier. Une houppette que je sature de produit. Et je viens poudrer, mais vraiment juste à ce niveau-là. Sur le reste du visage déjà y'a rien. Donc on essaye de garder ce petit glow. Et vous voyez déjà rien que ça, la différence que ça fait. Genre j'ai l'impression d'être réveillée, d'être en forme. Et là je vais directement attaquer mes produits poudre. Je prends mon bronzer de chez Glowish ou Da Beauty. Et je viens en appliquer là où j'en applique normalement. Je fais pas produit crème et produit poudre parce que c'est un make-up que je fais rapidement. On a pas le temps le matin généralement. On essaie tous de gratter des heures de sommeil. Donc on va pas mettre 30 ans à se maquiller. En plus ça tient vraiment super bien aussi. Donc pas besoin de se fatiguer. C'est mon endroit préféré pour mettre le bronzer. Ça rajoute tout de suite une touche. On dirait qu'on est bronzé, qu'on vient de la plage. Ça fait... J'aime trop. Avec un pinceau un peu plus petit, je vais aussi mettre du bronzer un peu partout sur ma paupière. Comme ça je connecte ça à mon teint. Hop, je me passe légèrement ça sur le nez aussi. Comme ça je me fais un léger petit contouring. Et là on passe au blush. Je vais utiliser le Orgasm X de chez Nars. Avec un petit pinceau. Et je le mets juste au-dessus de là où j'ai mis mon bronzer. Je sais, j'en mets une tonne. Si vous aimez pas le blush autant que moi, vous en mettez moins. Et là vu qu'on a pas mis de fond de teint et que je veux quand même que ça soit bien fondu, qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les matières, je vais en prendre un fond de teint poudre. Celui-ci c'est celui qui est Estée Lauder. Un gros pinceau. Hop, je le mets bien dedans. Et je viens me le passer un peu partout. Histoire que ça soit bien flouté. Hop, là je vais venir passer un coup de ce spray. C'est le hydrateur Magic Mist de chez Charlotte Tilbury. Ça donne un glow au visage. En fait, ça enrichit en acide hyaluronique, en plein d'actifs qui sont super bons pour votre peau. Et ça va vous redonner un effet peau nue en fait. Ça va fondre les poudres et vous allez avoir l'impression d'avoir la peau glowy juste après avoir fait votre skin care. Vous voyez le glow que ça donne. J'attends que ça sèche. Ensuite, je mets un petit coup de spray fixant parce que celui-là, il va pas fixer. Ça va juste fondre les poudres et vous donner cet effet-là un peu naturel que je recherche. Et ensuite, on mettra le spray pour vraiment bien fixer que ça tienne toute la journée. Pendant que ça sèche, je vais venir recourber mes cils. Comme ça, je peux appliquer mon mascara. C'est super important cette étape-là pour moi parce que j'ai pas les cils bien recourbés. Mais ils sont assez longs depuis que j'utilise mon sérum Revitalage. D'ailleurs, ça m'a changé la vie avant. Je pouvais pas me passer de faux cils quand je voulais un make-up un peu travaillé. Maintenant, je peux même faire des petits smoky et tout. Et je trouve qu'avec mes cils naturels, ça rend super bien. Pour le mascara, je vais utiliser le Kailash de Kylie Cosmetics. Il est vraiment super bien. Par contre, là, j'ai besoin d'un maximum de concentration. Comme ça, j'en fous pas partout. Vous voyez comme ils ont poussé mes cils ? Je suis trop fière, je les montre à tout le monde. Et voilà, au bout de deux couches, ce que ça donne. J'aime trop. J'ai pas envie de trop en mettre. Ça suffit. Et en plus, il tient super bien. Ils bavent pas et tout. Donc, c'est trop trop bien. C'est-à-dire qu'à l'époque du lycée, le seul produit que j'avais vraiment le droit d'utiliser, c'était le mascara et j'utilisais n'importe quel mascara. Je faisais des gros paquets. C'était horrible. En plus, je m'arrachais les cils parce que des fois, quand j'ai commencé à en mettre, j'avais pas techniquement le droit d'en mettre. Enfin, ma mère m'autorisait pas. Et du coup, j'en mettais en cachette. Et du coup, à la fin du cours ou en rentrant chez moi, je les arrachais en fait. Vous voyez, je faisais des petites boules et j'arrachais les bouts de mascara. Et des fois, je m'arrachais les cils avec. N'importe quoi. Pour les lèvres, on part sur un truc super naturel. J'utilisais le crayon Pinky Brown de chez Huda Beauty. Et je vais me faire le contour de mes lèvres. Je dépasse pas. Je reste vraiment sur mes lèvres parce que je fais un truc super soft. Et je remplis légèrement l'intérieur de mes lèvres avec. Et c'est tout. Vu que j'avais mis mon baume au début de mon make-up, mes lèvres, elles sont hydratées. Donc, je vais pas mettre plus. Je garde toujours une petite huile à lèvres ou un petit baume à lèvres dans mon sac pour faire des petites retouches. Dernière étape, c'est le spray fixant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mes Charlotte et Buries ont sorti un big format de 200ml. Et en plus, ça vous rend moins cher de prendre le 200ml. Parce que le 100ml, il me semble qu'il est vendu genre 36€. Et celui-là, bah en fait, pour 50€, vous avez le 200ml. Donc, ça vous rend moins cher en tout. En vrai. Hop, je mets un coup. Et voilà le résultat final de notre petit make-up. C'est assez glouis, c'est assez naturel. C'est pas too much. Je pense que pour aller à l'école, au lycée, ça peut aller. À la fac aussi, au travail, c'est parfait. Vous pouvez rajouter votre petite touche en faisant un petit combo lèvres, en rajoutant d'eye-hater. Moi, j'aime pas trop en rajouter quand je mets des blushs élysés comme ça et que c'est un make-up assez naturel. Je préfère rester soft. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que votre rentrée va bien se passer. Faites-moi un retour si vous vous refaites ce make-up et s'il ressort bien. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos.